Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce samedi 17 janvier. Un printemps précoce a créé une atmosphère de fête autour de la première réunion du Conseil de la Société des Nations. Ce fut d'ailleurs le seul élément d'éclat de l'affaire, une assistance restreinte, aucun mouvement de curiosité publique au dehors, un ordre du jour strictement limité et des discours prudemment calculés, à peine quelques allusions au fait qui domine tout, l'abstention des États-Unis. Dès l'ouverture de la séance, M. Vénizelos, à titre de doyen et Lord Curzon, proposèrent de confier la présidence de la séance à M. Lyon Bourgeois, dont ils rappelèrent les titres éminents. M. Lyon Bourgeois commence par donner la lecture de l'article premier du Covenant qui fixe le programme de la Société des Nations. L'organisme de la Société des Nations a une double tâche, assurer l'exécution du traité de paix, réglementer les nouveaux rapports internationaux. Animé d'une foi profonde, soutenu par la confiance de l'opinion universelle, par les manifestations renouvelées des grandes associations qui ont, dans les pays libres, entrepris de faire l'éducation des esprits et d'enseigner à tout ce qu'est, tout ce que doit être, ce que sera la Société des Nations, nous procéderons par la seule méthode qui donne l'incertitude, celle des réalisations pratiques et successives. Les yeux fixés sur le lointain avenir, mais le pas assuré sur le terrain solide des réalités politiques et sociales, nous créerons cette vie commune où se développera elle d'elle-même dans le sentiment de la justice et la volonté de la paix. L'Ordre de Curzon prend ensuite la parole. Il estime que le nouvel organisme fournira une assemblée de conseillers impartiaux pour arbitrer les litiges éventuels. Il déclare que la Société des Nations n'implique ni un super-État ni une super-souveraineté et insiste sur la nécessité d'aborder immédiatement l'étude du désarmement. M. Ferraris rappelle ensuite que la Société des Nations découle des traditions romaines. Sur la proposition de M. Léon Bourgeois, il est convenu que la seconde scénérence aura lieu à Londres. L'Ordre de Curzon propose que la date et l'ordre du jour soient laissées à discrétion du président prévisoire du Conseil. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.